Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis de partout, heureux de savoir que vous êtes là, j'espère que vous allez bien, on est jeudi 20 novembre, 20 mai 2021, 17h24 du Québec, une journée extraordinaire, 32-33 degrés ici dans les basses Laurentides, on est sauté presque de l'hiver à l'été, printemps inexistant un peu partout cette année, dans une situation mondiale des plus étranges. Je vous ai déjà parlé du bitcoin, des crypto-monnaies, comme plusieurs vous en ont déjà parlé sûrement, ou que vous l'avez probablement aussi vu sur plusieurs réseaux, médias, mais j'ai été à vous amener un point important sur cette crypto-monnaie, le fait qu'il n'y a aucun contrôle, aucune régulation, aucune réglementation là-dessus, et que le gouvernement et les gouvernements du monde se pencheraient là-dessus éventuellement. parce que mon petit doigt me dit que le gouvernement se met toujours le nez partout, surtout sur les choses qu'il n'a pas, dont il n'a pas le contrôle, comme les crypto-monnaies, surtout le bitcoin, qui a eu un succès fulgurant depuis une dizaine d'années, une montée spectaculaire jusqu'à avant hier, parce qu'hier il a plongé 30%, imagine-toi, il était à 60, presque 67 ou 68 000 $ le bitcoin, qui il y a une dizaine d'années se transigeait à 6-700 $, avant, quelques années plus tôt, à 10 ou 15 sous. La popularité de cette crypto-monnaie, qui ne repose sur absolument rien, des propos d'un grand économiste de Harvard, que je vous ai déjà partagé, qui disait que la crypto-monnaie ne repose sur rien. Ce n'est pas adossé à l'or, ce n'est pas adossé au cuivre, à des métaux ou à quoi que ce soit, c'est adossé à rien d'autre, sauf la confiance de celui qui vient investir après toi. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Elon Musk aussi l'a fait, mais il a reculé. Hier, le gouvernement chinois a lancé un coup de semence envers le bitcoin, en disant qu'il n'y avait aucune réglementation, qu'il fallait qu'on mette de l'ordre là-dedans. Ça, c'est avant les cris aussi, qu'on a entendu un peu, il y a quelques semaines et un mois ou deux, dont je vous avais parlé, je vous avais rapporté les propos de la Fed, de la Banque européenne et des gouvernements qui se questionnaient, à savoir si on peut laisser continuer un modèle parallèle au dollar et à l'argent, ou dans le bitcoin, on se retrouve avec un anonymat extrême, et où on pense, c'est sûr, qu'il y a plein de blanchiments d'argent. D'ailleurs, la plupart des pirates, informatiques, les hackers, comme ça s'est produit aux États-Unis la semaine, il y a plus d'une semaine, contre les grands pipelines, et la compagnie a avoué hier avoir payé 4,5 millions de dollars en rançon. Ils ne payent pas ça en argent, ils payent ça en crypto-monnaie parce que c'est anonyme. Et je te l'avais dit, ça va être une question de temps avant que les gouvernements se mettent le... Je te fais une autre annonce, probablement parce que tu es bien, bien smart, toi, celui qui m'écoute, tu sais tout, tu connais tout, tu dois savoir qu'on s'en va vers les voitures électriques. Le monde se dirige vers les voitures électriques de plus en plus. Au Québec, on est rendu à une centaine de milliers de voitures électriques de vendues, et la tendance est vers ça. Bien, je n'ai pas besoin d'être un grand devin pour te dire que il y a une surprise qui attend tous ceux qui s'en vont vers la voiture électrique. C'est bien beau, on les a à te vanter la voiture électrique, les économies que tu fais par rapport à la pompe à essence, et ainsi de suite. Je voudrais te rappeler que le prix de l'essence à la pompe, que tu sois à Paris ou à Montréal, est à 70 ou 75 % composé de taxes du gouvernement. Français ou Québécois et Canadiens, ou Belges, ou Suisses, ou Américains. Le prix de l'essence, quand tu le payes à la pompe, 70 % en moyenne, c'est à peu près ça dans nos pays respectifs, c'est des taxes et des impôts que tu paies au gouvernement. Quand t'es avec ta voiture électrique, tu te soustrais de ça. C'est un petit peu comme le bitcoin, tu sais, tu t'en vas dans une économie parallèle, puis tu penses que tu fais de l'évasion fiscale pour l'instant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais attends, quand ça va vraiment être généralisé, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la France, puis le gouvernement des États-Unis, puis de la Belgique, puis des autres pays, vont faire pour compenser les pertes énormes, c'est sûr qu'il y a un gros piège qui t'attend. Toi, tu pensais, puis là, pour l'instant, t'as un petit break, comme on dit, dans le langage familier québécois. T'as un break, pour l'instant, jusqu'à ce que le gouvernement dise, « Ouais, là, nos coffres commencent à se vider, on ne vend plus d'essence, qu'est-ce qui va arriver? » Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va prendre comme forme. Comment on va venir compenser toutes ces pertes de revenus en taxes qui proviennent de la vente du litre d'essence? J'ai hâte de voir comment on va présenter ça au monde, puis comment le monde va l'accepter une fois avoir acheté la fameuse voiture électrique en pensant s'être sauvée. D'une taxation. Wow! On revient au Bitcoin qui a plongé hier de 30%. Il a récupéré quelque peu, il remontait à 38, mais il était baissé à 30 000. Wow! 18 mai, donc il y a deux jours, le Bitcoin a plongé 30% à près de 30 000 $ à un moment donné, mercredi, poursuivant une vente massive sur les marchés de la crypto-monnaie parce qu'on commence à vendre beaucoup, parce que là, on commence peut-être à réaliser que les gouvernements s'en viennent avec la pioche, puis la pelle. Ils vont faire du mining, eux autres aussi, hein, parce que parallèlement au Bitcoin, il y a une industrie qui est... des gens qui font beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle le mining, parce qu'il faut que toutes ces transactions-là, anonymes, soient supervisées d'une certaine façon pour les confirmer, puis s'assurer qu'elles sont authentiques et qu'il n'y a pas de fraude. C'est ce qu'on appelle le mining. Donc, toutes les transactions, tu as besoin d'ordinateurs. Moi, j'ai des amis qui ont commencé ça, là. C'est une centaine ou à peu près 100 000 $ d'investissement, mais ça se paye tout seul parce qu'il y en a des transactions sur le marché du Bitcoin. Et c'est ce qu'on appelle le mining, mais ça demande beaucoup d'énergie électrique, ça demande des ordinateurs puissants, beaucoup de ventilation, et c'est un business que tu peux te partir. C'est un petit peu d'argent. La monnaie numérique a atteint 30 000 $ alors que les ventes se sont intensifiées mercredi. Pourquoi beaucoup de ventes comme ça? C'est parce qu'on a peur que le gouvernement s'en vienne, mette son nez là-dedans et que ça plonge encore plus. Donc, pendant qu'il y a encore... Quand tu vois une descente comme ça de 30 %, il y a des inquiétudes qui commencent à envahir. La crypto-monnaie ne s'est pas échangée à ses niveaux depuis la fin de février, ou janvier plutôt. Le Bitcoin a rebondi au fil de la journée, a baissé de 12 % à environ 38 000 $ peu après 15 heures. À son plus bas intra-journalier, la perte de la crypto-monnaie pour la semaine dernière était de plus de 40 %. La forte baisse signifie que le Bitcoin avait temporairement effacé tous ses gains après l'annonce de Tesla qui achèterait pour 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie. Il a également diminué de plus de 50 % depuis qu'il a atteint un sommet record de 64 829 $ à la mi-avril. D'autres crypto-monnaies ont également plongé mercredi. L'Ether, la monnaie numérique qui alimente la blockchain, Ethereum, a baissé de plus de 22 % à 2 620 selon Coinmetrics. Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme une blague et qui a été discutée par Elon Musk, a chuté de 25 % à moins de 36 sous. Et les deux ont eu des pertes beaucoup plus importantes plus tôt dans la cession de plus d'échange de crypto-monnaie. Coinbase était temporairement en panne pour certains utilisateurs alors que les pièces plongeaient. Lundi, le 12 mai, Musk a déclaré que le constructeur de voitures électriques avait suspendu les achats de véhicules utilisant le Bitcoin invoquant des préoccupations environnementales concernant le processus dit de minage. Donc, voyez-vous, le fameux processus de minage informatique, c'est que ce sont les ordinateurs de haute puissance qui sont utilisés pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de permettre des transactions à l'aide de Bitcoin. Les commentaires de Musk ont entraîné l'effacement de plus de 300 milliards de dollars de l'ensemble du marché de la crypto-monnaie à ce moment-là, ce jour-là. Musk a suggéré mercredi que le constructeur automobile ne vendait pas son Bitcoin existant affirmant que des emojis sur Twitter que Tesla avait des mains de diamants. Ce tweet a été publié. Bon, peu importe, là. Mais, il y a mardi, trois organismes chinois de l'industrie bancaire et des paiements ont publié une déclaration avertissant les institutions financières de ne pas mener d'activités liées à la monnaie virtuelle, y compris la négociation ou l'échange de monnaies fidèles. La ligne dure de la Chine sur les monnaies numériques n'est pas nouvelle. En 2017, les autorités ont fermé les bourses de crypto-monnaie locale et ont interdit les soi-disant offres initiales de pièces. Un moyen pour les entreprises du secteur de collecter des fonds en émettant de nouveaux jetons numériques. Les traders en Chine représentaient autrefois une part énorme du marché du Bitcoin, mais après la répression, leur influence a été considérablement réduite. Les opérations de crypto-monnaie chinoises se sont déplacées à l'étranger. Le marché de la crypto-monnaie traite actuellement une cascade de nouvelles qui alimente l'argumentaire baissier pour le développement des prix. Plus de 250 milliards de dollars se sont évaporés. du seul marché du Bitcoin la semaine dernière a déclaré leak. Bien que ce nombre semble astronomique, de tels mouvements ne sont pas rares sur les marchés volatiles de la crypto-monnaie a-t-il ajouté. Washington se précipite pour réglementer la crypto-monnaie et c'est le bordel nous rapporte le site protocole.com Le Congrès et plein d'autres dont le ministère puis la fameuse institution du ministère du revenu, l'IRS, veulent tous une surveillance cryptographique. La confusion fait que certains membres de l'industrie demandent des réglementations plus claires. Les fluctuations sauvages des prix de la crypto-monnaie cette année ont captivé et découragé les investisseurs à l'armée Wall Street et attiré l'attention des régulateurs et des législateurs qui avaient déjà la crypto-monnaie en ligne de mire comme je te le dis depuis un bout de temps. Avec les actions de Coinbase, un prix des investisseurs de la Silicon Valley qui ont placé des paris précoces sur les marchés de la crypto-monnaie oscillant avec le prix du Bitcoin, la technologie est également inquiétante et est inquiète. La solidarité et la stabilité des crypto-monnaies sont passées d'une fascination des premiers utilisateurs enthousiastes à une préoccupation grand public. Une préoccupation particulière est la capacité des tweets d'une seule personne comme par exemple le PDG de Tesla, Elon Musk qui a mélangé son ardeur personnelle pour les crypto-monnaies avec l'activité de la société des véhicules électriques et a envoyé les prix de la crypto-monnaie ou de la cryptographie en rotation. Washington semblait une fois déconcerté par la crypto-monnaie diffusant des décisions déroutantes mais désormais la SEC présidée par Gary Gensler qui a enseigné un cours sur la blockchain au MIT a clairement indiqué lors d'une récente audience du comité de la chambre de l'industrie de la cryptographie que de la cryptographie pourrait être soumise à une réglementation plus stricte si l'on échange du bitcoin en Amérique aujourd'hui il n'y a pas de régime de protection des investisseurs donc vous irez lire ça c'est fascinant c'était juste une question de temps moi je vous l'avais dit il n'y a rien qui passe qui passe sous la loupe du gouvernement qui n'est pas analysé et qui n'est pas réglementé et là eux autres leur lune de miel leur bon temps est terminé et ils vont se faire je ne sais pas ce qui va arriver avec la cryptomonnaie il n'y a sûrement pas une disparition en vue mais il va y avoir encore un ajustement du prix vous allez voir plutôt vers la baisse que vers le haut puis tu ne sais jamais ce qui peut arriver comme ça repose sur absolument rien sauf la confiance de l'autre qui vient investir après toi comme l'expliquait ce professeur de Harvard comme ça repose sur du vent et que le bitcoin ce n'est que du vent et les cryptomonnaies ne sont que du vent avec l'argent que toi tu amènes dans la confiance que tu as mis là-dedans si la confiance n'est plus là puis il n'y a plus d'investisseurs ça va être comme tous les autres systèmes puis les autres manigances qu'on appelle des ponziski bien c'est ça ça va finir en queue de poisson espérons pas que ça finisse comme ça pour les gens qui ont mis beaucoup d'argent mais ça regarde vraiment bizarrement pour le bitcoin je te reviens avec une autre histoire vraiment fascinante reste de l'heure je te reviens je te reviens je te reviens Sous-titrage ST' 501